... Journaliste et sociologue, Serge-Hémé Bicoy a pris la tête de la cellule de communication de la SONACAM. Il revient un peu sur cette maison qu'on baptise à tort ou à raison un sac à crabe. Il s'appesantit essentiellement sur le travail qui sera le sien, qui est d'unifier, d'amener une sorte d'union, d'amener les artistes vers une sorte d'union sacrée pendant la mandature de Hattébazor. Mesdames et messieurs, bienvenue à Face Caméra de Serge-Hémé Bicoy. C'est pour apporter sa contribution au règlement d'un ensemble de problèmes qui règnent et qui s'opposent avec la QT à la haute fonctionnement de cette société de gestion collective de droits d'auteur. En effet, par le patient, on s'est rendu compte que la SONACAM est la face hideuse d'un ensemble de problèmes, de guéguerres, de jeux de prise de position, des enjeux de positionnement, de la lutte pour la préservation d'un ensemble d'intérêts. Il faut aujourd'hui que l'on mette sous le boisseau ce type d'image stéréotypée et péjorative qui contribue à ternir la facette de l'image de la SONACAM. Parce qu'en réalité, que ce soit la SOSINADA jusqu'à la SONACAM en passant par la CMC et la SOCAM, il y a toujours eu ce guéguerre. Parce qu'en réalité, des acteurs gestionnaires de ces sociétés ont passé le temps à nourrir et à activer les leviers du clanisme, du sectarisme et du favoritisme. Je ne me positionne pas comme acteur d'un clan, mais comme acteur qui travaille à viabiliser et à fiabiliser les rapports entre les artistes et les artistes de la SONACAM. Si je sers un clan, moi-même je vais jouer un rôle négatif. Lorsque j'apprends ma touche particulière, en allant à la rencontre des acteurs conflictuels pour justement venir s'asseoir avec nous, de manière à discuter collégialement et voir comment on peut régler les problèmes des artistes, il y a beaucoup de problèmes. Je constate malheureusement et malheureusement que les uns et les autres s'agglutinent autour de la répartition des droits généraux, des droits d'auteur, qui à mon sens ne relèvent que de la partie résiduelle en termes salarial. Parce que le véritable problème du combat aujourd'hui, depuis des années, on l'a toujours dit, c'est d'accréditer, de légiférer le statut social des artistes de la SONACAM. C'est sur la base de cela qu'un salaire décent pourrait justement être attribué à ces derniers. Mais vous savez, à toute fonction de décision, à toute position de pouvoir, d'autorité, d'influence, il n'y aura pas seulement des avantages. Il y a bien entendu des inconvénients. Tous les postes de responsabilité que vous voyez, que ce soit dans la haute administration, que ce soit dans d'autres technostructures administratives, vous rencontrez toujours des entraves, des factures de blocage, des forces d'inertie, bref des problèmes. Et ce sont ces problèmes-là que vous êtes appelés à savoir comment les transcender, comment les surmonter et comment les régler. Et c'est pour cela que la touche singulière d'un sociologue que je suis, qui a déjà analysé les problèmes conflictuels dans plusieurs microstructures. Je me rends compte qu'il y a une expérience que je dois apporter et capitaliser, de manière à pouvoir rendre service à cette société de gestion politique de droit d'auteur. C'est vrai que je n'aurais pas la prétention de résoudre tous les problèmes. La perfection n'est pas de ce monde, vous le savez. C'est la raison pour laquelle le travail va être fait de façon à court, à moyen, à long terme. Celui qui m'a nommé, c'est quelle est la contribution que j'ai apportée par le passé depuis des années. Et c'est la raison pour laquelle on espère qu'avec ma touche particulière, je pourrais aider, non pas résoudre tous les problèmes, mais au moins les 60-70% des problèmes qui sont là. Parce que moi, je n'ai pas d'intérêt individualiste, mais j'ai un intérêt commun pour la stabilisation des conditions de vie et du travail des artistes musiciens camonais. C'est pour cela qu'il faut avoir un objectif qui est plus profond qu'un objectif résiduel qui se limite davantage à la consommation d'un ensemble de biens financiers et matériels qui vous permettront d'assouvir un temps soit peu ce à quoi vous avez besoin en termes de besoins fondamentaux. Mais regardons les problèmes de fond et cherchons à les résoudre. Grande et difficile est la tâche qui attend Serge Mibicoï à la tête de la cellule de la communication de la SONACAM. Heureusement pour lui, il commune près de 20 années d'expérience comme universitaire sociologue, mais aussi une vingtaine d'années dans l'univers du journalisme culturel au Cameroun. Il a fait ses classes et il maîtrise les tenants et les aboutissants. On espère qu'il pourra apporter un souffle nouveau à la communication de cette maison qui tous les jours brille par les scandales et les faits divers.